Laetitia Hallyday, la dernière femme de Johnny la grande icône française du rock, s'est confiée dans l'émission le journal inattendu sur RTL à propos des démons qui les hantaient au début de leur histoire d'amour et qui auraient bien pu leur coûter la vie. Johnny Hallyday, la grande icône de la chanson française, est décédé le 5 décembre 2017 à 74 ans des suites d'un cancer du poumon dans sa maison de Marne-la-Coquette, laissant derrière lui sa femme et ses quatre enfants. Depuis son décès, Laetitia Hallyday, sa dernière femme, met tout en œuvre pour commémorer sa mémoire et donner rendez-vous à ses fans. Le premier hommage officiel a eu lieu quatre ans après la disparition du chanteur lors de l'inauguration le 14 septembre 2021 à Paris de la Statue en son honneur sur le parvis devant l'accord Hotel Arena qui porte maintenant son nom. D'autres projets sont également en cours, puisqu'une exposition en son honneur débute le 20 décembre prochain en Belgique et en 2024 en France. Laetitia Hallyday, qui a récemment confié n'avoir jamais réussi à appeler son mari par son prénom, a fait de nouvelles confidences sur sa relation avec Johnny à quelques jours de l'anniversaire de sa disparition. Moi je voulais mourir, lui voulait mourir Laetitia Hallyday s'est confiée sur le début de sa relation en 1995 avec Johnny à Ophélie Meunier dans l'émission Le Journal Inattendu qui sera diffusé demain entre 12h30 et 13h30 sur RTL. On n'avait pas les mêmes démons, mais cela nous a rapprochés. Moi je voulais mourir, lui voulait mourir. Pendant 45 minutes, Laetitia Hallyday raconte avec beaucoup de tendresse et gravité celui qu'elle a tant aimé selon Gala qui a pu écouter cette émission en exclusivité. Et la veuve du chanteur se remémore également la fragilité de l'homme qu'elle aimait ainsi que sa peur de l'abandon et ce besoin de se détruire. Je me retrouvais dans ce qu'il me racontait tel fait au cours de l'émission des confidences douloureuses sur sa relation avec Johnny. Moi, je me retrouvais dans ce qu'il me racontait et du coup, je partageais mon expérience, d'une petite vie par rapport à la sienne mais une vie assez torturée, et déglinguée aussi a-t-elle partagé les larmes aux yeux. Les fans du chanteur découvriront sur M6, le 8 décembre prochain, un nouveau documentaire d'un H30 dans lequel Laetitia Hallyday prendra la parole pour raconter son histoire d'amour avec Johnny. À lire aussi j'ai porté un enfant jusqu'à 5 mois de grossesse, Laetitia Hallyday revient sur sa dernière fausse couche, survenue avant l'adoption de ses filles Jade et Joy. Sous-titrage ST' 501